En fait, depuis quelques années, je m'intéresse vraiment à la peinture, c'est venu tout seul, quoi. C'est-à-dire que j'ai été touché par la peinture, ému par la peinture, sans même que j'ai eu une éducation de ça. Encore une fois, tu vois, ça peut arriver plus tard. Aujourd'hui, partout où il y a de la peinture, je m'arrête pour voir. Je suis touché par la peinture. Je vois l'étoile de Troy, ce peintre dont on parle, et là, je tombe vraiment, c'est un coup de foudre, quoi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente un artiste que j'aime très fort. Je suis heureux. Ça, c'est le genre de truc que j'adore. Un vieil immeuble avec un lampadaire, des petites fenêtres, j'adore. Ici, c'est mon atelier ancien. Je représente mon atelier. Mais maintenant, c'est devenu un magasin de vêtements vintage. Et oui, elle est bien finie, la bohème, pour cet artiste américain d'origine norvégienne. Fini le temps où le génie du trait de Troy ne payait que ses ardoises. Aujourd'hui, grâce à ses toiles, l'artiste met les voiles et vend non seulement à Paris, mais dans d'autres capitales. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et oui, c'est un galériste parisien qui s'est mis à miser à max sur cet aix-marin. Après dix ans à voyager sur toutes les mers de la Terre, M. Henriksen s'est muet en phénomène de l'art moderne. Cette toile s'appelle Car Crash. Elle est inspirée par les nombreuses voitures que j'ai crachées. Tu vois, ce moment de l'accident, de l'impact où tu réalises que t'es encore en vie. T'as la tête qui heurte le pare-brise, tu vois des étoiles. Et t'arrives pas à croire ce qui vient de se passer. Et voilà, c'est mon atelier ici. C'est comme une force qui te pousse à aller danser. Si la musique est bonne, tu vas sur la piste et tu commences à danser. Quand il y a une chanson qui te plaît, tu rentres dans la danse. Là, c'est pareil, quand je peins, je cherche à créer un certain type de couleur qui me pousse et qui m'inspire. Et au bout d'un moment, c'est comme un foie qui te pénètre. Et après, je recule. Et j'admire. Derrière le côté spontané et naïf du créatif se cache une couche de chaotique, d'angoisse métaphysique, sur la marche du monde et son brouhaha, au milieu duquel l'artiste se demande régulièrement ce qu'il fout là. Des questions qu'exprime aussi ce garçon par le son, car Troy écrit, compose et chante des chansons. Un artiste complet et son complexe qui se plaît dans l'exploration. J'aime chanter parce que ça permet d'aborder les sujets crus. En musique, ça passe mieux. C'est compliqué de rendre joli ce genre de choses en peinture. Alors qu'on peut chanter des chansons qui parlent de meurtre, de solitude, de désespoir. C'est beaucoup plus facile. Alors que c'est dur de les peindre. C'est dur de les peindre.